Ici Djibouti. Eh bien les choses sont parfaitement claires à la fin de ce premier voyage de M. Georges Pompidou dans un territoire français d'outre-mer. Le président de la République a réaffirmé clairement que la France resterait à Djibouti, puisque ses habitants, par le référendum de 1967, en avaient manifesté le désir. Et l'accueil de la population, ces trois jours, a confirmé en effet qu'elle souhaitait le maintien du statut court. La raison, l'intérêt, et pourquoi pas le cœur, commande ce choix. La raison, Djibouti est convoité par ses deux puissants voisins, la Somalie et l'Ethiopie. Et sans la présence de la France, une guerre inévitable se déclencherait dans cette région de l'Afrique. L'intérêt, la France, par les sommes qu'elle consacre au développement du territoire, en a fait un lieu de résidence tellement envié des populations voisines qu'il faut protéger Djibouti contre les immigrations excessives. Et les perspectives de développement du territoire sont réelles, qu'en sera en particulier construite la deuxième route reliant Djibouti à l'Ethiopie, et qu'en sera développé le tourisme. On se demande en effet pourquoi les organisateurs de vacances si friands d'exotisme ensoleillé n'ont pas encore découvert Djibouti. La journée de mardi avait commencé par une cérémonie au Monument aux Morts et un défilé militaire suivi d'une réception des corps constitués. Ce fut l'occasion pour M. Georges Pompidou de rappeler les raisons de la présence de la France. Certains attendent peut-être de moi que je réaffirme à cette occasion l'appartenance du territoire à la République. Cela me paraît en vérité inutile. Cette appartenance résulte de la volonté de la population, volonté librement exprimée avec la plus grande netteté dans les référendums qui ont concerné directement son destin en 1958 et de façon plus significative en 1967. Vous êtes français parce que vous voulez l'être et le rester. Et personne ne pourra aller contre cette vérité d'évidence. Le rôle du gouvernement de la République est de faire respecter votre décision contre toutes les tentations de sécession, quelles qu'elles soient, et vous pouvez être assurés qu'il le remplira jusqu'au bout. Après ce discours, ce furent sans doute les heures les plus chaudes de ce séjour. Une visite de la ville permis à la population de manifester un enthousiasme, parfois un délire qu'on n'avait jamais vu à Djibouti. D'après les spécialistes, 80 à 90% de la population était rassemblée le long du cortège. Il est vrai que le leader de l'opposition, ayant appris que M. Pompidou le recevrait, avait levé les consignes d'abstention, voulant montrer par là qu'il ne remettait pas en cause la présence de la France, mais que son opposition se manifestait sur des problèmes locaux. Si l'expression « bain de foule » a un sens, M. Pompidou à Djibouti aura compris ce que cela signifie. Aujourd'hui, mercredi, avant de partir pour Addis Abeba, M. Pompidou a reçu en audience les principales personnalités du territoire. En conclusion de ce voyage, on peut dire que des émeutes de 1965, à l'enthousiasme de 1973, en passant par le référendum territorial de 1967, le redressement est spectaculaire dans le territoire français des Afars et des Issa. Il aura fallu ce voyage de M. Pompidou pour que tous les spécialistes français et étrangers, et ils sont nombreux dans ce voyage, en prennent pleinement conscience. Ici Djibouti, à vous Paris. Dépous-titrage Société Radio-Canada Merci.